La complexité tient déjà dans la complexité que nous avons de l'organisation institutionnelle française. Commune, intercommunalité, métropole, ça c'est pour la partie qui est celle de l'institution, le département, la région. Et derrière cela, les affectations de fiscalité locale directes à ces niveaux de collectivité. Et moins d'ailleurs par rapport aux compétences. On a plutôt, si vous voulez, une fiscalité qui est liée à la présence de populations sur un territoire. Taxe d'habitation pour le pôle communal, taxe foncière pour le pôle communal et le pôle départemental. Et la région n'a aucune fiscalité directe locale. C'est tellement compliqué que tout est source d'incompréhension pour nos concitoyens. Et je pense que même parfois, c'est source d'incompréhension pour les élus eux-mêmes. Alors si j'en reviens à la compétence et au lien compétence et également ressources, il y a une décretion totale. Vous avez sur le département, par exemple, avec les dépenses d'allocations individuelles de solidarité, que sont le revenu de solidarité active, que sont l'allocation personnalisée d'autonomie, que sont la prestation de compensation du handicap. Vous avez une dépense qui a tellement flambé pour différentes raisons, situation économique, vieillissement de nos populations, prise en compte du handicap, que derrière cela, les ressources ne sont plus adaptées. Et donc vous avez des besoins de financement. Et comme vous êtes sur des dépenses obligatoires, vous êtes amené à avoir des dépenses de fonctionnement. Et donc vos dépenses d'investissement diminuent parce que les budgets des collectivités locales doivent être présentés à l'équilibre. Et donc derrière cela, il y a une vraie difficulté. Et le fait que l'État, dans la dernière réforme de la loi d'organisation territoriale, ait supprimé des compétences au département ou à la région, n'a pas été une source de simplification, hélas. Il y a plusieurs aspects. Comme il y a maintenant une affectation d'une ressource à une collectivité, je pense au département, la taxe foncière sur la propriété bâtie, en impôts directs, fluidifier, ça devient compliqué. Donc il faudrait qu'il y ait peut-être des affectations de ressources d'un autre niveau, niveau national, affectées aux collectivités locales pour assumer les compétences que le gouvernement et que les parlementaires donnent à ces collectivités. Et donc là, vous avez par exemple, sur une dépense sociale, ça serait bien que, par exemple, il puisse y avoir la contribution sociale généralisée, une parcelle de la contribution sociale généralisée. Si la région a le transport, alors qu'il n'y a qu'une taxe transport que pour simplement les communautés d'agglomération, il pourrait y avoir une extension de la taxe transport pour une égalité de traitement des entreprises sur tout un territoire, pour la région par exemple. Je crois qu'il y a comme cela différentes possibilités d'adaptation. Néanmoins, il y a un lien très fort entre, d'une part, la compétence et les moyens qui doivent permettre de répondre aux attentes des populations.